Musique Et salut à tous, c'est Dodo et Sadako ! Si tu devais tuer quelqu'un, Dodo, comment tu t'y prendrais toi ? Corde de piano... Je suis vraiment obligé de dire mon plan de serial killer ou pas ? Bah remarque si on le révèle maintenant, après c'est grillé et on va aller en tolo tout de suite. Ah je peux dire, mais en vrai pour tuer quelqu'un, c'est le pendre sous un bloc de glace. Et pourquoi sous un bloc de glace ? Bah c'est comme ça, le temps de la mort est faussé, vu que le cadavre est trop froid. Ah, c'est pas bête ! Tu mets le radiateur à fond, il n'y a plus d'eau. Si toi aussi tu es un tueur en série et que tu regardes ce game show de Hitman Absolution, note très bien cette petite anecdote de Dodo, c'est parce qu'avec ça c'est bon, tu ne te feras jamais compris. Donc Hitman Absolution, c'est édité par Square Enix, développé par EO Interactive, c'est Peggy18, c'est de l'action infiltration, enfin c'est plus de l'infiltration, de l'action mais il y en a quand même. Ça sort dans deux jours, je me paume en ce moment avec les dates de sortie. Le 20 novembre 2012, donc dans deux jours, si vous nous regardez en direct, ça sortira sur PC, PS3 et Xbox 360, ça coûte 48€ sur Amazon. Et ce n'est pas un game show qu'on vous fait ce soir, mais c'est un warm-up Dodo, le premier pas dans la saga, enfin dans Hitman Absolution. Ah c'est ça, voilà, j'ai tout dit. Vous avez vu 10 secondes du jeu, maintenant on va pouvoir quitter et se dire au revoir. On va pouvoir vous en montrer plus en fait. Ouais c'est ça, on va vous en montrer plus. Alors on va déjà se faire un petit historique d'Hitman et Dodo tu es beaucoup plus calé que moi parce que moi je n'ai fait que le premier Hitman. Et si des fois le son du jeu est trop fort, dites-le sur le chat, n'hésitez pas parce que j'ai un peu de mal à régler, il y a des phases où ça gueule plus que d'autres. Donc n'hésitez pas à nous le dire. Donc le premier Hitman, Hitman Codename 47, qui était sorti sur PC uniquement, c'était en 2000. Donc c'est une licence qui a déjà 12 ans, ce n'est pas tout récent finalement. Ouais pourtant c'est précis, on se souvient tous de la scène du mec qui fait pipi, il fallait le tuer. Oui. Premier. Premier, c'est clair. Et donc c'est une grande licence qui était née tout de suite avec l'agent 47, on a eu ensuite Hitman 2 Silent Assassin qui était lui multiplateforme sur PC, PS2, Xbox et Gamecube. On a eu ensuite Hitman Contrax en 2004, donc tous les deux ans on avait notre petit Hitman. Contrax lui c'est PS2, Xbox et PC. Ensuite on a eu Blood Money en 2006 sur PlayStation 2, Xbox 360 et PC. Et enfin ce Hitman Absolution après tout simplement 6 ans sans Hitman. Le temps a dû te paraître long Dodo. Ok oui, bah rate les premières cinématiques, tu viens de la toute première qu'on a vu, juste le voyant de Cobra sur les deux arbres, ça m'avait fait baver. Ah bah ouais Dodo, c'est bon, il était impenable. Ah bah je l'attendais celui-là, pour moi c'est le jeu que j'attendais en 2012, il y a d'autres... Ouais il n'y avait rien d'autre, il n'y avait que ça. Ouais les autres jeux Assassin's Creed 3 et compagnie, certes c'est des bons jeux, mais c'est celui-là que j'attendais. Ouais c'est vraiment celui-là que toi t'attendais. Bah moi j'ai pas eu en 2012, à part Max Payne 3, moi je suis plus orienté Max Payne. Oh merde, attends. Ah bah ça commence bien, je suis déjà en train de me faire repérer. Alors ça c'est pareil Dodo, je pense que ça va être un grand moment pour nous de faire un game show, enfin des vidéos sur ce jeu-là. Parce qu'il faut quand même suivre ce qui se passe un petit peu à l'écran, et du coup pour parler en même temps ça peut être une tâche évidente. Donc je vais me cacher un petit peu, ça va me permettre de... Déjà t'es mauvais à la base en infiltration. Ouais déjà en infiltration, c'est quand même pas terrible. Et donc cette absence de 6 ans, on va tout simplement vous la détailler davantage. On va faire 3 vidéos de Hitman Absolution, donc là on est dans la première, c'est le warm-up. Ensuite on se fera un game show, où avec Dodo on vous montrera vraiment tous les mécanismes du jeu. Et on se fera une troisième vidéo, je sais pas trop ce qu'on vous montrera, si ce sera une nouvelle mission ou autre chose, ou le multi peut-être, pourquoi pas. Et dans cette troisième vidéo j'aurai beaucoup de choses à vous dire, puisque pendant le Paris Games Week, on a eu la chance d'interviewer pendant plus de 35 minutes avec d'autres rédactions. Tiens on va aller visiter une poubelle, ça me fait toujours rire. On a eu la chance d'interviewer Thor Blystad, qui est ni plus ni moins le game exécuteur du jeu, le directeur de Hitman Absolution. Donc on vous racontera ce qu'il nous a dit, les origines, on lui a posé plein de questions assez intéressantes sur comment ils ont pu pousser les Xbox 360 et PS3 aussi loin pour afficher des graphismes comme ça. Donc vraiment il y a pas mal de points. Pourquoi il s'appelle l'agent 47 ? Voilà, pourquoi il s'appelle l'agent 47 ? Bref, c'est une anecdote comme une autre. Pourquoi je le s'appelle Hitman ? Pourquoi il est chaud ? Pourquoi il est en côté bleu ? Et bref. On a une question de suicide, ils nous demandent s'il y a du multi, ouais ouais il y en a, franchement j'ai pas eu le coeur à y jouer, parce que je sens que le multi va servir à rien. Ah ouais c'est clair, moi non plus, justement Thor nous avait dit que, il s'appelle Thor, c'est énorme quand même, il nous a dit que, j'avais envie d'y jouer quand il nous l'a présenté, après j'attends franchement d'être davantage dans le jeu. Je finis d'abord le solo, parce que c'est quand même ce qui est ouf dans le jeu, pour ensuite aller voir du côté du, du côté du, comment dire, du, du multi. Mais non, là non, c'est clairement le solo que je veux voir. Donc, on va commencer Dodo par le scénario, et là c'est toi qui va davantage nous le raconter, parce que, bah je trouve que tu le fais mieux que moi, donc on t'écoute, qu'est-ce qui se passe dans Hitman Absolution ? Ouais, tu voulais pas faire le phénomène entre tous les Hitman, non, je sais pas, je m'écris ça, donc... Non, bah on a fait un point, ils sont sortis, blabla, on va pas se retaper tous les scénarios de tous les Hitman, enfin après ça va spoiler d'abord. Le scénario de celui-là, bah on retrouve l'agent 47, hein, tout le monde le connaît. Pourquoi il s'appelle l'agent 47 ? Euh, parce que c'est le 40ème sujet d'expérience, peut-être. Ah, peut-être ? Bah ouais, on retrouve l'agent 47, et par contre j'ai plus le nom des personnes, désolé. Ouais, y'a une ademoiselle qui l'aidait beaucoup pour faire ses missions qu'elle le couvrait, j'ai plus son nom, si t'en souviens toi ? C'est Diana, non ? Dana ? Ouais, je crois. Ouais, c'est un truc comme ça. Ouais, je crois que c'est dans la vallée de Dana ou un truc comme ça. La vallée de Dana ! Qui elle, tout seul, arrive à flinguer l'organisation, donc le premier contrat de Hitman, c'est, enfin de l'agent 47, je vais le faire frapper si je l'appelle Hitman. Mais pourquoi ça se termine toujours comme ça avec moi, putain, c'est pas vrai ça ? C'est, 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 c'est de la tuer tout, tout simplement, sauf qu'en la tuant, elle va lui laisser une lettre en lui disant de prendre soin d'une fille qui était elle aussi sujet d'expérience. Donc, l'agent 47 va s'en occuper et va essayer de tout faire aussi pour en apprendre plus sur, sur son passé à lui. Il y a l'admoiselle. D'accord, je t'écoute pas du tout, je suis en plein speed. Tu savais bien que j'aurais dû le faire, le warm-up, tu savais. Ah, sinon, c'est un jeu d'infiltration, les amis. Ah, et toi, parce que là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il doit tuer le mec de Channaton, il est passé devant une vraisure, c'est l'une des soixantaine façons de le tuer, mais non, il se pointe, je sais pas où. Ah, vous savez quoi, je vais me laisser mourir, voilà. Et puis, on va recommencer bien comme il faut. Parce que là, je fais n'importe quoi. Donc, on va vraiment prendre le bidon d'essence, on va aller arroser la bagnole et on va tout faire péter, d'accord ? Donc, merci Dodo pour le scénario. Moi, ce que j'ai vraiment à vous dire là-dessus, c'est que dès la première minute, en fait, enfin, dès que tu allumes le jeu, je sais pas si ça t'a fait pareil, Dodo, mais dès que tu allumes Hitman Absolution, eh bien, tout simplement, tu scotches, c'est la première fois que ça m'arrive depuis très longtemps dans un jeu vidéo, tu sais, t'as toujours la séquence d'intro avant d'arriver au menu, eh bien, j'ai regardé cette séquence d'intro en entier. Ah, mais moi, je la regarde à chaque fois que j'allume le jeu. C'est plus simple. Même si je la connais par cœur, c'est vraiment, elle te met une base dans les dents. Ah ouais, elle est trop forte, franchement, t'as trop envie de savoir la suite et alors là, tu fais ta première mission, c'est un truc de ouf et plus t'avances, plus t'as envie d'en savoir plus. Donc, la première nouveauté, entre guillemets, c'est que dans Hitman Absolution, vous allez avoir une mise en scène qui va être encore plus poussée que dans les autres Hitman et je trouve que c'est vraiment ça qui différencie ce Hitman des autres. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Dodo, mais point de vue d'immersion, le gameplay a toujours été génial. Là, il va pas y avoir de grosse révolution à part l'instinct qu'on vous expliquera un petit peu là et davantage dans le game show. On a vraiment quelque chose de... Ah merde, parce que je peux pas y aller là, Dodo, il y a un flic. Oui, mais tu étrangle-le à coup de... Ah, celui-là, il faut l'étrangler carrément. Ouais, ouais, tu l'étrangles. Ah, puis je le mets dans la poubelle. Voilà, après, ce que tu fais, c'est avant de taper sur la voiture, tu montes en haut, tu vas voir à gauche. Un escalier, tu le prends, tu vas voir des explosifs. En prend un, tu poses près de la voiture, tu fais sonner la voiture, il va venir. Et en venant, tu fais péter l'explosif. Ouais, bah c'est ça, c'est ce que je comptais faire, figure-toi, mais... Pas en précis, efficace. Je vais quand même piquer le corps. Hop. Alors, on a une question de cycle, il va falloir m'expliquer le mot. Est-ce que le code 47 est toujours un kinésiste de haut niveau ? Kinésiste ? Un télékinésiste, peut-être, qui vit dans les pensées ? Ah, non, kinésiste, il a marqué. D'accord. Il va falloir m'expliquer ce qu'il a voulu dire par kinésiste. Attends, je me bats, là. Bim. Hop. Allez, ta gueule, toi. Il va rejoindre son... Cadavès, c'est un jeu d'infiltration. L'agent 47, là, t'as de la chance. Oh, écoute, ça m'énerve, je le tue. Allez, hop, c'est parti, on n'en parle plus. Voilà, comme ça, on a gagné, je l'ai tué. Il est méchant. On va se sauver et puis ça ira très bien. T'as de la chance, on y viendra après, que l'agent 47 a enfin compris comment soigner des armes et a encore un peu plus résistant qu'avant. Mais tu sais, ça reste un jeu d'infiltration. Oui, mais je suis mort encore. Ah tiens, on a une question de suicide pour toi. Est-ce qu'on perd la partie si on fait la mission en mode bourrin ? Est-ce qu'on a... Ah non, on ne perd pas la partie, mais par contre, on aura beaucoup moins de points. Parce que ça, c'est pareil, c'est une grosse nouveauté de gameplay. Enfin, le scoring est encore plus mis sur un pied des stades dans Hitman Absolution. Donc, on va pouvoir scorer comme des ports. Et c'est même plutôt conseillé de le faire. Donc, il vaut mieux tout faire en infiltration. Bon, allez, je finis de déconner, Dodo. Cette fois, je le finis. Et j'ai la... C'est bien Télékinésis qui voulait savoir. Non, enfin, les portes... Enfin, tout seul, c'est lui qui les ouvre, là, les portes. Ah oui, oui, non. Non, mais Télékinésis, c'est pas les mecs qui... Ah bah si, c'est ceux qui dirigent les objets par la pensée. C'est pas la pensée. Là, 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 t'as la voiture, t'as le poisson à aller le mettre, t'as lui acheté dans un trou. T'as tellement... T'as... Tu peux même l'électrocuter, je crois, un mot d'un certain nombre. Si t'attends qu'il va voir son dealer pour le couper. Enfin, mais c'est ça. Lui, c'est flingue et c'est parti. Ouais. Et enfin, bref, au niveau de la mise en scène et du gameplay, bah moi, c'est vraiment les gros points forts que j'ai trouvés à ce Hitman Absolution. Tout simplement parce que, eh bien, les cinématiques sont dingues. Quand l'action s'invite, tu peux faire un retour au calme, au fait. Et du coup, eh bien, t'as encore plus de moyens de... T'as encore plus de moyens de pouvoir... Bah, de pouvoir terminer une mission. T'as encore plus de choix qu'avant. Et bah, rien que là, on peut faire vraiment cette mission-là de 30 manières différentes. On a toujours les costumes, les déguisements et tout. Et vraiment, bah c'est... C'est un... Enfin, moi, je trouve que c'est encore mieux réussi que les autres, quoi. Bah, c'est ça. Bah, pour moi, franchement, les Hitman ont... Les jeux qui ont vraiment inventé l'infiltration, proprement parlé. Ah ouais, c'est clair, ouais. Bah, c'est pas... Après, Splinter, c'est la compagnie, mais c'est pas autant. Là, tu vas plus passer de temps à garder ce que fait ta cible, à voir tous les points où tu peux essayer de passer et essayer de bidouiller. Ah, c'est pas vrai ! J'arrête pas de me faire piner, quoi. J'aurais dû le faire. L'équipe du Swat est en route. Bah, oui. Attends, c'est pas grave, on va quand même y arriver. En fait, t'es parti chercher son dealer, je veux ne tilter. Mais oui, je suis parti le chercher. Attends, je vais me cacher. Tu vas voir toutes les choses dont ça a rangé très rapidement. Donc, ouais, au niveau de ça, alors, on va quand même vous expliquer très rapidement l'instinct à quoi ça correspond, Dodo. Eh bien, c'est ça. C'est qu'en appuyant sur la gâchette RB, vous allez pouvoir voir plusieurs choses. Est-ce que tu peux nous faire le détail de tout ce qu'on peut faire avec l'instinct ? Sans t'étaler, parce qu'on le verra vraiment dans le game show, quoi. Alors là, tu peux voir les ennemis. Je peux voir les ennemis, je peux voir leur tracé où ils vont aller. Et tu peux aussi voir ce qu'est-ce qui t'a... Et les points qui clignotent, ce que t'as montré tout à l'heure, c'est les objets, les interactions que tu peux faire avec le décor. Ouais, c'est ça. Pour faire court. Je ne vais pas rentrer plus dans le... Non, c'est ça. Et tu peux aussi te cacher, genre, si tu vas prendre un beat flick, tu joues sur l'instinct. Avoir 47 se cacher, etc., tu vas passer inaperçu. Oui, tu vas passer plus inaperçu. J'aurais pu, évidemment, aussi prendre un sniper. Mais je ne sais pas s'il y en a un ici. Donc, euh... Ah bah si, il est sur la table. Bah voilà, c'est comme ça qu'on rentre, dodo, dans l'immeuble. Ah bah je le referais tout à l'heure, alors. Bah voilà, on ne trouvait pas tous les deux. Bah si, voilà, c'est comme ça. C'est très simple. Alors, où il est où, ce petit roi, là ? Le roi de la colline. Maintenant, il faut le trouver, on va le dézinguer. Puis après, il faudra se barrer. Puis, ni vu, ni connu. Hop. Voilà, c'est là où tu mets un coup d'instinct pour voir. Ah, il est là. Ouais, je vous ai montré, regardez, je fais l'instinct. Et là, on le voit en rouge. Alors maintenant, il ne faut pas faire de... Bah non, est-ce qu'il va réussir à la voir, San ? Bah oui, parce que moi, je ne suis pas un très bon sniperiste. Bah après, d'un côté, dans le jeu-là, ça ne bouge pas beaucoup. Non, c'est vrai. Bah ouais, il y a ça. Il y a le scoring que tu en as parmi, pendant que tu essaies de tuer, qui va t'apporter des... Tu vas améliorer certaines de tes caractéristiques. Et les missions, d'une telle manière, tu vas améliorer... Ah, je ne l'ai pas tué, là ? Vous êtes sérieux ? Non, non, tu as mis une balle venteur, c'est tout. Ah, merde. Ah, c'est pas vrai. Là, c'est là où tu aurais dû mettre un coup d'instinct pour visiter la tête ? Ah, bah ouais, je suis bête. Alors, il y a une question de suicide qui demande, t'es bon dans quoi ? Bah, je dirais bien... Dans les points d'un clic. Dans les points d'un clic, très drôle. Alors, il y a une question de balle vente qui demande, est-ce que l'instinct modifie le jeu ? Si tu fais le jeu, on en reviendra à ça dans le game show, etc. Mais si tu fais le jeu, si tu commences le jeu en normal, ça t'aide, mais sans plus, vu que ça ne remonte pas, on veut tuer, on voit là, quoi. Oui. Mais ça, on y reviendra plus, tout ça, dans le game show, en détail. On est juste là pour montrer. Ouais, on vous détaillera vraiment tout ça davantage. Ça sera plus intéressant. Hop, bim. Alors là, il est bien mort, on est d'accord. Normalement, je peux me barrer. Il va peut-être falloir que je... Bon, je vais me cacher un tout petit poil pour faire baisser un peu mon niveau de... Mon niveau de... Comment dire ? Mon niveau de hostilité. Et puis, voilà. Bah, change de fringue, déjà, ça servirait. Ouais, ça servirait. Attends, je regarde s'il n'y a pas un garde, des fois. Bah, si, regarde, ils sont juste là. J'espère qu'ils ne vont pas avoir la bonne idée d'ouvrir le coffre. Ça t'est déjà arrivé, ça, ou pas, Dodo ? S'ils voulaient te cacher, ouais, sinon... Bah, en normal, non ? Quand tu montes, je te dis, j'ai commencé le jeu. Quand je connais Hitman, j'ai pris le jeu, le dernier mode de difficulté, mais ils cherchent partout, limite, s'ils ne regardent pas sous le tapis, quoi. Ouais, d'accord. Il n'y a personne. Un coup de flippe, là, je suis juste devant, quoi. Coucou, messieurs les flics chinois. Je te vois. Donc, tu m'as mis en premier avis qu'il faut voir sur la durée, il faut voir l'IA. Oui. Moi, je peux te dire, à ce que j'ai vu, l'IA, ça dépend vraiment de ton... De ton... Du niveau de difficulté ? Ouais, en facile, à ce que j'ai lu, c'est des huîtres. Quand j'ai lu des huîtres, c'est des huîtres. Et en dernier, c'est des surhommes, quoi. Ouais, après, c'est trop difficile. Bah, crois-moi, tu prends ton temps avant d'essayer d'assassiner quelqu'un. Ouais, ouais, ouais. Ouais, sinon, t'es grillé à 10 mètres, quoi. Bon, lui, on va lui... Sur la répétitivité, sur la répétitivité, bah, moi, je peux te dire que si c'est un Hitman, je réponds au passage, vu que t'es en train de galérer, même si le truc, c'est toujours trouver sa cible à tuer, t'as tellement de manières de le tuer que t'es jamais... Ah, c'est ça qui est énorme. Tu vois, c'est là encore, t'es... Je me souviens, dans Bloodmanet, je crois, t'avais une phase où t'étais dans une favela, si t'avais 102 manières différentes de le tuer. Donc, finalement, tu prends ton temps, tu regardes, tu... c'est plus du cherchage que de tuer. Oui, moi, c'est ça qui me plaît, c'est qu'il y a beaucoup d'exploration, autant dans les anciens, enfin, moi, j'ai pas beaucoup joué aux anciens, j'ai terminé le un, les autres, je les ai pas terminés. Tu vas me dire si c'était comme ça ou pas, dodo, mais c'était pas trop possible de faire beaucoup d'exploration parce que t'étais très rapidement repéré et du coup, c'était tout de suite très, très difficile de mener à bien les missions parce que... bah, parce que c'était... t'étais tout de suite par terre il te tuait tout de suite, quoi. Ouais, bah, c'est... là, c'est peut-être pour ceux aussi qu'ils ont mis l'instinct pour ce côté-là pour laisser un peu de liberté... voilà, deux, trois libertés de fuite, on va dire ça comme ça. Ouais. Mais c'est vrai que là, enfin, je sais que la mission juste après, la mission dans l'automne, et... ouais, j'ai calculé tu vas avoir six manières différentes d'arriver à ta cible. Oui, bah oui, déjà, avec dodo, on en a fait un bon paquet d'être différente et... bah, en fait, toutes les missions qu'on a fait avec dodo, je sais pas, on y a joué chacun trois heures à peu près, non ? Ouais, c'est ça. Eh ben, on a toutes les missions, on n'a pas fait une pareille. C'est ça. Tu l'as tué comment, toi ? Tu fais des discussions dans le staff, tu l'as tué comment, bah, comme ça, ah bah non, c'était comme ça qu'il fallait faire, c'était drôle, non ? Ouais, c'est ça qui est marrant, ouais, et c'est vraiment énorme. Donc, bah, franchement, rendez-vous on peut vous dire d'ores et déjà, vous pouvez l'acheter, ça sera pas une note en dessous de 17 apparemment, bon, à moins d'une grosse connerie de la part du E-Bankter Active, mais ça serait étonnant qu'il se soit vraiment chié dans le restant du jeu. On attend quand même avant de donner un verdict final, mais on a trouvé vraiment le jeu très bon pour l'instant, donc, plutôt confiant dodo pour la suite des événements. Ouais, et comme dit suicide, ça vaut bien, c'est 48 euros. Si quoi ? Comme dit suicide, ça vaut bien, c'est 48 euros. Ah oui, c'est clair. Ouais, parce que même s'il est bien que 3 heures, ça vaut largement ça. Allez, bon, on vous remercie de nous avoir suivis sur ce warm-up de Hitman Absolution. On vous fait un bisou et on vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao ! Salut, dodo ! Salut ! Ouais.